Musique Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une petite vingtaine de minutes pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 évidemment sur Grand Utopia il n'y a aucun suspense les amis Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle mission rapide on va commencer très simplement avec 12 tonnes de panneau sandwich rien de plus classique nous partons direction Montmorillon parce que du coup je vous rappelle que mon objectif alors actuellement nous sommes à Giveld on va aller là donc ça va prendre 2 secondes globalement et après on fera une nouvelle mission mais moi je vais faire cette route ici bon il n'y a aucune mission qui me permet d'y accéder je suis dégoûté tout ça on connait par coeur maintenant Donc là je suis en train de faire une stratégie pour éventuellement visiter toute cette partie jusqu'à ce qu'on arrive à cette route direction le paradis el paradisio j'ai envie de vous dire les amis donc on va y aller sans plus tarder avec ce petit volvo qu'on adore évidemment il a un gps intégré ça ça fait plaisir comme ça pas besoin de ça on met le contact à chaque fois j'ai la marche arrière je ne sais pas pourquoi c'est très bizarre On démarre les feux hop et on est parti directement les amis voilà directement et mon G27 a un problème attendez qu'est ce que c'est que ces conneries là Qu'est ce que c'est que cette sorcellerie Ah ah ok j'ai un problème avec mon volant alors attendez c'est très rigolo Euh et bah écoutez c'est pas grave on va faire avec on va faire avec euh non mais ça c'est pas normal ça attendez c'est super bizarre Mais qu'est ce que c'est que cette sorcellerie j'ai absolument pas touché les paramètres hein j'ai absolument rien touché hein attendez il y a un truc bizarre Sensibilité de la direction bah oui direction de l'île frérot qu'est ce que tu me fais et bien écoutez quand on a ce genre de problème qu'est ce qu'on fait Je vous ai déjà donné l'astuce attendez ouais en effet non là ça va pas le faire je vous fais une ellipse et je vous retrouve juste après Bah voilà les amis problème réparé vous savez très bien ce que j'ai fait c'est pas bien hein mais ça fonctionne En gros j'ai fait euh je rappelle hein la technique si vous avez des problèmes de volant Tu fais alt tab tu retournes sur ton bureau et tu tournes à fond à gauche et tu tournes à fond à droite Alors tu fais en sorte de pas casser ton volant mais en faisant ça et bien je sais pas pourquoi mais du coup quand tu retournes sur le jeu et bah t'as plus de problème Et ça prend environ 2 secondes donc c'est quand même relativement cool Bon voilà on est parti enfin les amis merci beaucoup pour vos retours sur le dernier épisode Donc j'ai fait en sorte vous avez vu de répondre un maximum de vos commentaires parce que c'est complètement normal Je me suis engagé maintenant tu me laisses un petit peu m'insérer s'il te plaît hein faut pas non plus abuser des bonnes choses Nous sommes tous les deux poids lourds nous avons fait plus ou moins le même permis Bon c'est le mec qui commence à s'embrouiller avec tout le monde c'est incroyable Ah on va pouvoir découvrir un petit point d'interrogation Oh le feu qui passe mais c'est fantastique ah c'est un man C'est un concessionnaire man que nous pouvons découvrir autant vous dire que je n'en ai rien à faire Alors du coup les amis merci pour vos retours donc je suis agréablement surpris Non je suis non pas surpris je suis agréablement soulagé Voilà c'est ça le mot que le frérot mais ça va prends plus large la prochaine fois Non mais attends frérot lui il a cru qu'il conduisait un camion moi je te le dis Non bref vous êtes en globalité tous compréhensifs de ma décision de ne plus faire de face cam Alors je le rappelle encore une fois et une dernière fois plus de face cam pour les vidéos gaming et les lives Mais ça n'empêchera pas de réaliser des vlogs ou des vidéos face cam enfin disons des vidéos IRL plutôt J'aimerais vraiment partir du principe que vous ne me voyez plus d'accord Ah oui non mais je suis bête il laisse passer les gens en face j'ai rien dit Voilà l'idée c'est que vous ne me voyez plus avec ma webcam dans ma chambre En fait globalement si vous voulez c'est un petit peu ça l'idée je pense Mais voilà pour le reste vous pourrez continuer de me voir et n'hésitez pas à me follow sur Instagram Je suis très très actif en tout cas en story Donc n'hésitez point si vous avez envie de voir un beau gosse Et bien vous tapez mcolo off ou alors vous allez en description et vous allez tomber sur le beau gosse Et voilà non mais du coup voilà je suis content de vos réactions merci à tous Forcément un petit temps d'adaptation D'ailleurs en parlant de ça est-ce que vous voulez que je remette le mode ou pas Le mode qui rajoute des bras sur le volant est-ce que vous voulez ou pas Moi j'aimais bien vous trouviez ça bizarre en grande majorité c'est bien réel Les bras étaient un peu trop tendus c'est pas non plus parfait Mais du coup comme là il n'y a plus de face cam est-ce que du coup ça vous intéresserait qu'on rajoute les bras Je vous laisse me dire ça en commentaire ça peut être toujours sympa Alors pour vous prouver que je suis bien en direct Bon je pense que vous le remarquez quand même mais Parce que du coup c'est vrai que ça peut donner l'impression ce que vous aviez dit Que j'ai enregistré le gameplay et que je vous parle avec une voix off Alors non je suis bel et bien en direct Regardez je fais oui non 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 je suis vraiment en direct Je joue vraiment en même temps que je vous parle Ça va de soi De toute façon vous verrez très bien mes réactions si jamais il se passe des choses un peu Un peu de type énervant Mais non non voilà Oui donc voilà c'est ça Est-ce que vous voulez que je rajoute le mode avec les bras ou pas vous me dites ça en commentaire Et je suis très content aussi Alors avec le recul j'ai capté un truc C'est que du coup tu vas probablement repasser par là Donc je te fais la bise Le créateur, le fondateur Oui le créateur de la map Grand Utopia Qui est passé du coup sur la chaîne et qui a commenté sur la dernière vidéo Mais en fait il avait déjà je crois bien que tu avais déjà commenté une précédente vidéo Il me semble Je suis pas sûr En tout cas voilà il a commenté la dernière vidéo ça fait très plaisir Voilà donc c'est toujours sympa de Bah voilà ce partage de Ce partage tout simplement Ça fait plaisir La map est vraiment mais insane Bon ça je répéterai beaucoup Et je pense que vous allez aussi continuer à le répéter Mais en même temps on peut se le permettre C'est pas comme si on abusait A chaque fois il y a tout le temps des nouveautés assez incroyables Enfin c'est vraiment super bien fait Là il y a un petit bug au niveau des rétroviseurs vous l'avez vu Très bizarre C'est des choses qui arrivent Ah on est déjà passé par là je m'en souviens Je m'en souviens Bon bah du coup voilà On est plutôt cool on est plutôt posé Moi je prends mon pied je vais pas vous mentir je prends mon pied Je pense que vous allez m'entendre le dire Allez on va dire 2 à 3 vidéos encore Mais je vous assure que le fait de ne plus être en facecam Mais c'est incroyable Mais faites le test Oh je me suis enflammé je suis désolé gros Là je lui fais un signe Mais là il est en train de me faire un dodo d'honneur Imaginez vous Je suis désolé En fait j'ai oublié d'activer le frein moteur C'est des fois il faut que je reprenne la marque J'ai oublié d'activer le frein moteur Bref donc anticipation 0 vous l'aurez compris Je suis désolé D'ailleurs on va lui mettre le petit Hop voilà En commentaire vous m'aviez dit Droite gauche droite le clignotant Pour dire merci ou pour s'excuser Enfin bref toi même tu le sais Mais je le savais déjà du coup Il n'y a pas de problème à ce niveau là Il y a encore j'imagine beaucoup de choses que je ne sais pas Mais ce genre de base maintenant Bah je les ai quoi Et c'est plutôt cool Et d'ailleurs c'est vrai juste pour dire Alors je faisais le fier Mais du coup durant mon premier stage Parce que du coup ça s'était super bien passé On a fait beaucoup de routes Beaucoup d'autoroutes Et moi je voyais des comportements Sur lesquels on ne fait pas spécialement attention Quand on est en voiture Et du coup je voyais des camions qui se doublaient Ensuite qui se faisaient un appel de phare Pour se rabattre justement Et puis après un petit droite gauche droite tu vois Genre je me suis cru sur Eurotruck Sauf que c'est la réalité Genre les gens Les routiers ils étaient courtois de ouf Alors bon Ils n'avaient pas de plaque polonaise C'était vraiment les français qui faisaient ça Mais non j'ai pas de problème avec les polonais Je vous rassure Évidemment Mais en tout cas voilà Et du coup je trouve ça trop chou quoi Je trouve ça trop chou de Bah le petit coup d'appel de phare Et puis après le petit droite gauche droite Du camion qui se rabat quoi Genre quand tu sais pas Tu te dis oula Ils sont en train de s'embrouiller Tu sais genre Quand tu ne connais pas ce monde Tu vois le camion qui fait un appel de phare Tu te dis oula lui Il est pas content de se faire doubler comme ça Et puis après l'autre Il fait un petit clignot de droite gauche droite Tu te dis oula Il est en train de l'embrouiller Genre alors que pas du tout Enfin c'est J'adore Moi ça me fascine J'adore Vive les routiers Je le répète Donc vive le futur moi Et comme dirait Felly Dans 3 ans On va me retrouver sur toutes les routes d'Europe Avec le SPL Non je sais pas Ne parlons pas trop vite Parce que Comme dit vous le savez très bien Et on le remarque très bien Tout change très rapidement Ma manière de penser a changé très rapidement Il suffit juste d'un aléa de la vie Pour changer complètement de façon de penser Toi même tu sais Donc voilà Si ça se peut Je vais finir ma formation Je vais peut-être être dans une entreprise Et conduire des camions Et puis à un moment donné Je vais devenir taxi Parce que j'en aurais marre C'est genre taxi voiture Peut-être que je vais devenir ambulancier Peut-être que je vais complètement arrêter dans ce domaine Et faire autre chose Mais en tout cas J'aurai mon permis Mon permis Bah bah mon permis C Tout simplement En poche Avec titre pro Et tout ce qu'il faut Et à tout moment Je pourrais rebasculer dessus Et c'est juste ça en fait Ce que je veux Tu vois Et c'est Voilà Cette liberté De pouvoir avoir un permis en plus Et d'avoir Tous les avantages qui vont derrière Et c'est que du kiff Bon évidemment Mon objectif C'est évidemment De devenir chauffeur Dans tous les cas Dès que je sors De la formation Mais Vous voyez Ça me dérange pas Ça me dérange pas non plus De De faire autrement Parce qu'une fois que j'ai le permis Bah après je fais comme je veux Quand je veux Où je veux Tu vois Vraiment Je peux déménager Quelque part Et puis finalement Travailler ailleurs Devenir routier En Bretagne Plutôt qu'en Alsace Enfin tu sais ce que je veux dire Vraiment Je me mets bien Je fais ce que je veux Comme je veux Et du coup tu vois Si je veux finalement Me focus sur Youtube Bah je vais complètement arrêter Et me focus sur Youtube Et puis à l'inverse Si au contraire Je vais plutôt me concentrer sur Sur le métier de routier Enfin voilà C'est C'est con hein Mais on est tellement loin Bon on est tous en majorité Comme ça du coup Si vous me suivez Pour mes vidéos De Eurotruck Mais on est très loin Des codes De l'école quoi C'est quand même A l'école on t'apprend A faire des études Enfin on te dit Tu dois faire des études Et tu vas faire Qu'un seul métier quoi Genre Tu vas faire ce métier Point barre Et puis après Tu vas te faire foutre Si t'es malheureux Bah tant pis Mais au moins T'as ton argent Alors que moi La vie je la vois pas comme ça Je suis un peu Je suis un peu un américain Tu vois Je pense qu'on est un peu Tous des américains Si vous vous pensez comme moi Mais genre Non genre Mais t'es pas obligé D'avoir un seul métier Dans ta vie Au contraire Sois souple Tu peux avoir plusieurs métiers Tu peux varier Revenir sur un métier Que tu faisais déjà Genre Varie les plaisirs quoi Si déjà t'as pas le choix De travailler Pour gagner ta vie Bah fais toi plaisir Franchement Fais toi plaisir Si tu le peux Je sais que c'est compliqué Et que c'est facile à dire On est dans un univers Qui est assez simple Entre guillemets Pour trouver de l'emploi Donc forcément Je fais un peu ma grande gueule Mais Non mais c'est Voilà Moi j'ai une auto-entreprise Je vais devenir Routier derrière Du coup moi Si maintenant Mon chiffre d'affaires De mon auto-entreprise Est carrément suffisant Je sais très bien Sur quoi je vais me focus Mais comme là Je suis dans une optique Où je suis complètement libre Genre j'ai pas de famille Enfin j'ai pas de famille Si au dessus de moi Mais pas en dessous C'est à dire que voilà J'ai pas de compagne D'enfant etc J'ai pas de loyer etc Du coup Je peux être totalement Dans ma démarche De combiner mon auto-entreprise Plus Avoir ce métier de routier Alors je peux te dire Que les impôts Ça va ralas Mais au moins Je me mets relativement bien Tu vois Et voilà C'est ça ce qui me plaît Les gars Ceux qui font Enfin qui sont bloqués Enfin bref Tout ça C'était juste pour dire que Quand on est dans l'univers routier Je pense qu'on est tous d'accord Pour le dire Bah en vrai On a grave cassé les codes De l'école Genre Voilà Tu fais tes études T'as un diplôme Et t'es bon qu'à ça Genre tu pourras que faire ça Dans ta vie Après évidemment Il y a toujours des reconversions professionnelles Heureusement que c'est beaucoup simplifié Tout ce qui est Enfin simplifié Vous avez beaucoup d'aide Quand vous faites des reconversions professionnelles A partir du moment Où vous étiez salarié C'est vraiment de la merde ici C'est bien fait Ils sont gentils les gens Merci frérot Mais Voilà Je sais plus ce que je disais J'espère que vous avez kiffé J'espère que personne va m'embrouiller en commentaire Parce qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi Voilà C'est pas un coup de gueule Je dis juste que Et bah on a la chance de pouvoir faire Ce qu'on aime Un peu comme on veut finalement Voilà C'est juste ça ce que je dis Donc Que personne ne vienne m'embrouiller S'il vous plaît Bon je vais un peu cramer le feu rouge Parce que sinon je vais faire chier tout le monde Hop Voilà on va se mettre ici comme ça Là en réalité je pense que Oh bah de toute façon le feu est passé au vert Parfait Je dois aller où là Je dois aller là-bas Allez On est donc à Montmorillon Evidemment je vous rassure On va se faire une seconde livraison Mais en tout cas voilà La vidéo ce sera une petite vingtaine de minutes Je sais que vous aimez bien Quand les vidéos sont plus longues Moi aussi Je vais pas vous mentir Mais le temps Non pas le temps c'est de l'argent Mais le temps me manque Tout simplement Le temps me manque Je suis déjà tellement content de pouvoir Là J'en profite Aujourd'hui je peux tourner une petite vidéo Là comme ça Je suis très content de pouvoir la faire Je vais pas vous mentir Donc je profite à Donf Comme dirait Legends Voilà Parce que je vous rappelle que je suis vieux maintenant Pas du tout Alors Ouh Ouh On va faire Eh je suis désolé Mais là moi j'arrive pas J'arrive pas Et alors je vais pas vous mentir C'est peut-être un peu C'est un peu craintif C'est un peu un comportement de De victime Mais Limite J'ai plus trop envie Enfin ça me dérange pas De faire le concept qu'on avait dit Genre apprendre les manoeuvres Avec les routiers Sur Eurotruck Avec Féli Seb Mais le fait que Que je vais passer mon permis sur porteur Bah j'ai même Je sais qu'il suffit de s'adapter Mais limite j'ai pas envie de m'embrouiller en fait Et du coup j'ai pas envie de me casser la tête A me casser la tête en fait Vous voyez ce que je veux dire ou pas Ouais c'est un peu Un peu fuy C'est un peu fuyard comme comportement Mais Voilà Ça me dérange pas de manoeuvrer Je suis pas non plus très con Mais là ce genre de manoeuvre là Un peu casse bonbon J'ai pas spécialement envie de me prendre la tête quoi Donc voilà Et merci du coup pour vos retours aussi De la qualité de la vidéo Et de la fluidité Du coup je suis très content Je l'ai aussi remarqué Ça fait très plaisir Mon plan a fonctionné à merveille Ouh On va se transporter de la limonade Direction Louchardville Alors ça veut dire quoi du coup Utopia Louchardville Est-ce que ça veut dire que C'est fictif ? Je pense que ça veut dire que c'est fictif Le fait que ce soit écrit Utopia Je pense Je pense Et d'ailleurs expiration dans 5 minutes Donc on a bien fait de prendre la mission Parce que sinon on serait passé à côté Et on aurait bien eu l'air con Et là du coup on a une belle petite route aussi En front de mer du coup Donc ça va être sur notre côté gauche Nous aurons l'océan Ça va être plutôt joli En tout cas si on peut Bah déjà on le voit Voilà Voilà l'océan Il est là Il est beau Il est beau Le lavabo Alors voici notre camion C'est un man Très bien Magnifique Avec une remorque Brawen Transport On a un GPS intégré Si je ne dis pas de bêtises Parfait Très joli camion Hop les feux Est-ce qu'on n'a pas des informations Sur le tableau de bord ? Ah oui d'accord C'est pas ouf Là il y a le régulateur Ok Bon on va y aller On va y aller Tout a l'air bien réglé Tout a l'air plutôt pas trop mal J'ai envie de dire C'est par là qu'on sort C'est par là qu'on sort Très bien Allez c'est parti Mon qui Quel plaisir Mais quel plaisir Mais je suis désolé C'est jouissif quoi Je Il y a un truc Je vous jure Il y a un truc là Qui me fait kiffer Je saurais même pas vous dire quoi Et va expliquer ça Aux gens qui comprennent pas Genre Vous tous qui regardez cette vidéo Au bout de 13 minutes Bon Bah 98% des gens qui regardent cette vidéo Vous êtes abonnés Vous avez compris le délire Vous êtes dans le délire d'ailleurs 2% Non 1% et demi des autres C'est probablement des futurs abonnés Donc d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner Merci d'être là Bienvenue Prenez place Mais par contre il y a 0,5% Bah non du coup Parce que là ça fait 13 minutes de vidéo Donc là il n'y aura plus ces gens là Mais il y a des gens Que je peux parfaitement comprendre Mais Qui ne comprennent pas Quel est l'intérêt De jouer à des jeux de simulation Tu vois Alors là je parle pas de se filmer à jouer Et ça c'est encore autre chose Mais vraiment le fait de Ah ouais c'est quoi ce qui est fun en fait De conduire un camion Genre Ah putain Ça ça casse les couilles Allez viens on fait chauffer les freins là Hop là Bam Là je peux vous dire Je peux plus freiner tout le trajet Là c'est 100% Ouais Qu'est-ce qu'il y a de fun là Conduire des camions Alors autant Je peux comprendre Parce que maintenant Flight Simulator Moi ce qui m'a fasciné Avec ce jeu de simulation D'aviation C'est la beauté Et la fidélité De la reproduction du monde Puisque c'est fait avec des satellites Etc Mais sinon le reste Je trouve pas ça fun Parce que tu te fais chier en fait Quand t'es dans un avion Et que t'es en l'air Une fois que t'as décollé Une fois que t'as atterri T'as rien à faire Tu te fais chier Oui mais du coup c'est vrai que Quand tu es toi même pilote Ou que tu es passionné Carrément D'aviation Je pense que tu dois t'éclater quand même Donc du coup je comprends Que les gens qui comprennent rien Au monde du camion Ou qui s'y intéressent pas Tout simplement Je peux comprendre Qu'ils ne trouvent pas ça fun De Conduire un camion en simulation Mais après je sais qu'il y a des routiers Qui n'aiment pas non plus Les jeux de simulation de camion Donc Donc voilà Tout ça pour dire Je ne sais pas qu'est-ce que je voulais dire Mais je voulais le dire Et c'est super stylé Nous sommes sur une petite rue pavillonnée A tout moment On arrache le camion Alors surtout Tenez un peu mieux votre droite S'il vous plaît Moi je veux bien faire des efforts Mais vous avez quand même de la place A un moment donné Bon Je veux bien qu'on me prenne pour un connard Alors C'est très 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 joli Ah faut pas que j'oublie de faire la miniature aussi J'ai failli oublier Merci de me l'avoir rappelé On va s'en occuper Puis je pense qu'on aura pas mal d'occasion De faire une miniature là Durant ce Durant ce trajet Hop Doulidam didam Oh là on s'y croirait On s'y croirait de ouf Hop Quelle trajectoire de beau gosse Alors on a un concessionnaire daf Juste ici Si jamais vous avez un petit mal de tête Vous prenez Un dafalgan Absolument pas Attendez je dis une connerie là Je suis en train de faire de l'humour Sauf que je ne sais plus ce que c'est qu'un dafalgan Parce que je ne crois même pas que ce soit Non J'ai confondu un dafalgan avec un aspro C'est quoi un dafalgan les gars ? C'est un médicament C'est quoi comme médicament ? J'ai oublié Si ça se trouve c'est un truc super grave Non je crois pas Je ne sais plus Je ne sais plus je ne sais pas Je ne sais pas qui je suis Je ne sais pas d'où je viens Je ne sais pas où j'habite En tout cas En tout cas voilà C'est très joli Moi je Là j'ai l'impression d'être un routier Avec les lunettes de soleil Sur les routes de vacances En débardeur En train de regarder la mer à gauche Et ne plus regarder la route Avec les éoliennes en plus La pire connerie du monde Ça va Eh les gars Les écolos là Me tapez pas Je n'ai rien dit Je ne suis pas engagé J'avais pas vu le rond-point Voilà C'est ça force de dire des conneries Hop Bah j'ai pas le choix Voilà Bon de toute façon vous savez Monsieur les gendarmes Vous savez j'ai déjà niqué mes freins Alors maintenant on n'est plus à ça près On peut bien niquer un peu les suspensions On va pas se mentir Bon Bref Excusez moi Par contre si toute la route est comme ça C'est super stylé Mais c'est vrai que du coup sur Grand Utopia Niveau autoroute Alors les autoroutes sont plus fidèles Mais du coup c'est pas Y'a pas que ça quoi Contrairement à A la map Vanilla Ou avec ProMod Et donc du coup c'est vrai que Ça rajoute un kiff Phénoménal Phénoménal Et mine de rien on explore bien la map Je sais pas à combien de pourcents on est On a pas exploré grand chose encore De la map Mais on va regarder où c'est qu'on en est A la fin de cette mission Voir combien de pourcents ont été découverts Et en vrai si vous êtes chaud du coup On va donc bien évidemment continuer sur ce profil Finalement investir dessus C'est à dire vraiment Acheter son propre camion Avoir des employés Nos garages etc Sachant que c'est plus dur puisque C'est une échelle 1-1 Donc l'argent On gagne combien là sur cette mission par exemple On gagne 439 euros Putain Regardez avec toutes les missions que j'ai fait Je n'ai que 4410 euros sur mon compte en banque Ça va être un peu compliqué De De gérer une entreprise Mais on va essayer Si déjà on y est On essaiera Et du coup le but du jeu Ce serait d'explorer Presque toute la map Je sais que c'était un peu l'objectif Qu'on avait Sur le ProMod Mais du coup là maintenant On se concentre un peu plus Sur Grand Utopia Après rien nous empêchera De retourner sur ProMod une fois Mais voilà Là c'est vrai que c'est quand même Vachement du kiff Je me tâte à faire une miniature ici Mais en vrai c'est un peu pauvre J'aurais peut-être dû faire ça de tout à l'heure Alors Au cas où Parce que sinon Je vais me retrouver sans miniature Ce serait quand même Fort dommage Vous n'aurez pas cliqué sur la vidéo Oh c'est beau Alors attendez Hop Ça ça part Ouais tu vois Parce que là c'est pas ouf En vrai c'est pas ouf Euh Faut vrai si attendez Il faut juste enlever le flou en fait Faut juste enlever le flou Et Au cas où j'ai deux miniatures en rab Voilà Si jamais après on fait mieux Mais what the fuck Ok les gars J'ai un problème avec le volant Là je vous explique J'ai le volant tourné à droite Attendez Hop Je vous fais une ellipse Parce qu'il se passe des trucs bizarres Je vous retrouve juste après Si tout se passe bien Dis moi qu'on va tout droit C'est bon Donc là j'ai du coup les amis Hop Attendez je suis en neutre Je vous explique ce qui s'est passé Vous vous en doutez bien J'ai du refaire un alt tab Sur le bureau Et refaire un petit gauche droite Avec le volant Avant de retourner De nouveau sur le jeu Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça Voilà on s'est mis en mode studio photo Et le G27 A complètement bugué C'est très particulier Euh Ça me l'avait jamais fait Euh Bah du coup sur une Ça me l'a jamais fait Voilà C'est C'est inquiétant quoi On a failli faire un accident Bref Bah pas que vous vous dites Que je suis vraiment Un gars qui roule comme un Oh ah l'avion Ah bah il a disparu Il y avait un avion Il a disparu C'est à dire que vraiment Euh Il a traversé un nuage Invisible Il est allé très très vite Il y a un rond point Je l'ai vu On va pas parler chinois De 110 ans Et là on anticipe Là on anticipe Voilà Alors j'ai remarqué un truc aussi Donc voilà Vous êtes tous en majorité à le faire Vous me l'avez d'abord appris vous Et ensuite je l'ai appris en stage Euh Que dans un rond point Quand tu ne sors pas tout de suite C'est quoi ce bruit ? Ah c'est le train Ouais je crois que c'était ça Il y avait un bruit un peu assourdissant Très discret Mais moi ça m'a dérangé Mais c'était le train Le TGV Euh Oui Donc quand tu prends pas la sortie Ah nous vons un avion Euh Tu mets ton clignotant à gauche Et quand tu sors Tu mets ton clignotant à droite Sauf que j'ai remarqué quand même que Malgré tout Euh Du coup je sais pas si ça s'apprend ou pas Réellement Euh Ce code Mais Euh Malgré tout Il y a des camions Durant mon stage Ils le faisaient aussi Euh En fait de ne pas mettre le clignotant à gauche Quand tu vas tout droit Ah bah Donc c'est bel et bien le train Qui fait ce bruit là On l'a bien entendu C'est à dire que quand tu vas tout droit Comme en voiture Tu ne mets pas ton clignotant à gauche En tout cas en voiture Tu mets pas ton clignotant à gauche Quand tu vas tout droit Euh C'est à partir du moment où Tu vas plus à gauche quoi Que tu mets ton clignotant à gauche quoi Mais euh En camion Euh Bah j'ai remarqué que tout le monde a pris Plus ou moins l'habitude Très joli l'avion Euh Ah mais en fait il y a un aéroport Juste ici Euh J'ai remarqué Du coup c'est ça la question C'est est-ce que Est-ce que du coup j'ai oublié Si je l'ai lu ou pas Dans mon code PL J'ai oublié Mais Dans tous les cas je le ferai Mais du coup est-ce que c'est quelque chose De légalement obligatoire De mettre son clignotant à gauche Ou pas Voilà franchement je ne sais plus Admirez la vue La vue magnifique qu'on a Quand même On est quand même vachement bien Euh Accueilli En plus il y a un phare Bah attendez on va refaire un On va refaire la miniature là les gars On se croirait en Charente-Maritime là On se croirait à Royan là Saint-Georges de Dillon Attendez là On s'y croirait presque quand même Si je puis me permettre Non mais attendez mais C'est quand même Assez étonnamment Euh Ressemblant Oh c'est magnifique Oh là Oh là je l'avais Oh putain je pensais que c'était une voiture qui roulait On l'a échappé belle Vous pensez on peut faire une miniature ? Moi j'ose plus tourner le volant Parce qu'après il va y avoir un bug Donc j'ai attendu de me remettre droit Euh Est-ce qu'on voit le phare Putain on voit le phare Oh c'est magnifique Oh là là c'est magnifique Alors là Là les gars Je pense A mon humble avis Que ce sera la miniature De la vidéo On va un peu enlever de flou C'est un peu chiant quand même ce truc là Euh hop Voilà Et bah les gars on a la miniature Attention j'ai peur maintenant pour le volant C'est bon bah du coup Il est pas tout à fait calibré Comme je le veux Donc j'ai bien fait de me remettre droit C'est un peu bizarre Le fait que ça se dérègle comme ça Euh Sur mon autre profil Et ça ne me l'a jamais fait Je tenais à vous le dire Allez On traverse un petit pont Très sympathique C'est super stylé la roche et tout Donc ouais là il y a bel et bien un aéroport Putain il est gigantesque l'aéroport Je sais pas Où c'est qu'on est Si on est censé être à quelque part qui existe Attends Hop Voilà Euh tac 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 Ah bah on arrive du coup c'est à Louchardville Du coup est-ce que c'est fictif ou est-ce que c'est réel Bonne question je vous laisse me dire en commentaire Euh Mais du coup on a un aéroport très très grand Quand je vois les aéroports comme ça Ça me redonne vraiment envie de rejouer à Flight Simulator Alors Voilà Je sais qu'il y en a qui attendent à ce que je rejoue à Flight Simulator Donc c'est complètement parfait Sachant qu'ils ont refait le Fort Boyard etc Et j'ai pas encore découvert ça Donc je suis trop content Parce que vous savez le Fort Boyard sur Flight Simulator Quand le jeu était sorti etc C'était une tâche Une tâche en fait Dans l'eau là comme ça Une tâche noire Et du coup là ils ont refait des monuments de France Des monuments que je connais pas Ils ont refait la cathédale Ils ont fait la cathédale de Strasbourg mon pote Donc ça c'est clairement des trucs que j'ai envie d'aller voir Euh Vous avez probablement déjà vu En ayant vu du contenu chez d'autres personnes Ou vous même en jouant au jeu Moi j'ai encore jamais vu Je me suis jamais spoil J'ai pas envie de me spoil J'ai envie de découvrir De moi même avec vous De mes propres yeux Avec mon propre avion Donc on ira voir le Fort Boyard Et la cathédrale de Strasbourg Ça c'est vraiment la priorité La prochaine fois que je relancerai le jeu quoi J'ai réinstallé Flight Simulator Pour vous rassurer Donc on fera ça en live bien évidemment Et en live sur Youtube je pense En espérant que ça vous plaise On fera ça en tout cas Bah pas durant ces deux semaines en cours là Puisque du coup au moment où vous verrez cette vidéo Je serai en stage Mais du coup je tourne cette vidéo à l'avance Pour vous proposer quand même du contenu Durant la semaine Donc comme d'hab j'espère que Que ça vous fera plaisir Et je compte encore une fois sur vous Pour vos petits pouces bleus Vos petits commentaires Et puis Touti Quenti En tout cas je suis content aussi de voir que Et bien il y a une belle partie de ma communauté Qui suit du coup Qui ont découvert grâce à moi Et bien L7C Fox Et du coup qui regarde ces vidéos Donc ça me fait très plaisir Donc si jamais les gars Des fois Quand je suis pas présent sur Youtube Si vous êtes un peu en manque Bah n'hésitez pas à regarder la chaîne de L7C Fox Si vous voulez votre dose de De Eurotruck Il a aussi découvert The Bus En tout cas ne m'oubliez pas Ne vous désabonnez pas Moi je suis toujours là Je reviendrai dans tous les cas Donc ce n'est pas parce que Vous kiffez de ouf L7C Fox Qu'il faut se séparer de moi Parce que moi je 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 suis fidèle à vous Donc soyez fidèle à moi Voilà Putain vous avez vu l'avion dans le rétro Putain mais c'est incroyable La plage et tout Sur la plage Coco Karine Sur la plage Ouais je chante pas C'est bon je vous vois dans les commentaires Là les gars Hop là on va faire un petit U-turn Toi même tu sais Le demi-tour des familles On va prendre bien large Ça passe C'est trop stylé quoi Là on se prend une petite portion De Un peu d'autoroute Ouais c'est ça voilà C'est ça j'adore Ça c'est vraiment des panneaux Que tu ne vois pas En vania quoi Je crois Si je ne dis pas de bêtises Ça se trouve que je dis de la merde C'est probable aussi Mais C'est trop stylé Hop Et nous sommes arrivés Dans quelques instants Les amis On n'aura pas fait d'accident Alors oui bon si oui Disons qu'on a un peu roulé dans l'herbe Comme des connards Mais A part ça Je pense que j'ai plus ou moins bien roulé N'hésitez pas à me le dire Là il faudrait que je me mette à gauche Donc soit sympa Mais non Mais non Ah non c'est bon Il n'y a pas de déviation Oh j'ai eu trop peur Attendez je vais passer par là du coup Oh j'ai eu trop peur qu'il y ait une déviation Putain Eh attendez je suis en train de gratter tout le monde là ou quoi Oh j'ai eu trop peur qu'il y ait une déviation de mort Putain mais il s'est passé quoi Ah c'est un camion qui Soit qui est tombé en panne C'est bizarre juste à côté de la station Hop je vous ai gratté vous Magnifique Magnifique Ah je suis très content d'enregistrer avec Action Myrilis Parce que là vous avez vu peut-être les petits drops un peu de FPS Je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas C'est un petit peu moins fluide Est-ce que je dois aller à gauche ou pas putain Il n'y a rien d'expliqué Ouais il faut que je reste là Ok ouais Bah les petits drops de FPS Je les ai vécu en direct Sur le jeu tu vois Mais là OBS je peux vous dire qu'il aurait planté Avec ces drops là OBS il m'aurait fait Surcharge encodeur mes couilles Et du coup vous auriez pu attendre 15 secondes avant de retrouver une image stable quoi Du coup c'est plutôt cool C'est là que je dois sortir ? Ce GPS est minuscule Ce GPS est minuscule Allez Louchardville Hop ça passe Très joli Et bien voilà Doulidam didum On a une petite diversité de véhicules en papier mâché Là pour le coup c'est vraiment des véhicules en papier mâché Je pense que là Ce ne sont pas des véhicules qui roulent Mais au moins Ça change un peu parce qu'à chaque fois on a tout le temps les mêmes véhicules Et c'est un peu Ah bon On s'y attarde pas non plus énormément sur les véhicules Mais on remarque que c'est souvent les mêmes véhicules quoi Alors Alors comment ça va se présenter là ? Ça commence déjà à me faire peur Bon on a un petit stop à marquer Alors soyons Soyons voilà Hop Ok il y a un train qui vient de nous passer Juste au dessus de la gueule Tu peux pas attendre que je passe toi Putain voilà Regardez vous avez vu ? Dans le rétro Alors il m'a pas rentré dedans Mais du coup il était bloqué C'est malin ça Ah bon là la montée elle va être un petit peu galère je crois Oh là là c'est trop stylé Ah mais du coup c'était pas un train qui est passé ici ? Ah si il y a le train juste au dessus je crois là Si je dis pas de bêtises Ah ouais mais c'est incroyable Mais on est au Japon ou quoi là ? On est pas en France ? Ok Ça y est on arrive dans l'enceinte de l'établissement Où nous livrons Hop Oh s'il vous plaît Oh mais c'est trop bien fait en fait Mais c'est trop bien fait putain Pardon excusez moi Mais c'est trop bien fait Hop Bah du coup c'est pas un contrôle douanier Mais je pense qu'il pouvait pas changer ça Si jamais tu passes par là Mais attendez mais du coup je me suis fait carotte Ah non du coup c'est la police ok En fait on va dire c'est le truc pour peser c'est ça ? C'est la pesée on va dire Ou alors juste pour montrer ta carte ou je sais pas quoi Mais c'est trop bien C'est trop bien j'adore Appreciate Appreciate that Hop Tout ça pour au final revenir là Et bien voilà C'est une mission qui s'achève Dans de bonnes conditions je pense C'est un giratoire ce truc Comment ça des gars de la semi Oh voilà voilà La seule fois où je fais pas attention Ah là 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 Coup dur Coup dur pour le joueur Je suis un peu déçu les amis Je vais pas vous mentir J'ai envie de J'ai envie de m'énerver Alors là on voit rien Merci les angles morts C'est pour ça qu'il faut mettre les Les stickers Attention angles morts Mes couilles Alors Ah là là je sais que vous êtes tous ravis les amis De devoir mettre ces stickers sur vos beaux camions Qui ne sont absolument pas de couleur jaune Hop Et nous sommes arrivés On a des grumes là bas Alors Et bah écoutez Hein faisons ça Ne nous prenons pas la tête là Pourquoi se prendre le chou Finalement Hein Hop Allez c'est carré Bon les amis J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo Encore une fois si c'est cas N'oubliez pas le pouce bleu Et Le petit commentaire tout de même Voilà C'était M.Colo On se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Des bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz